bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft au savoir de laquelle on va continuer le projet du château fantasy alors comme vous pouvez le voir ici on a un pattern devant nous un pattern de la muraille qui est complètement terminé ce sera le pattern final vous pouvez voir que j'ai ajouté deux petits patterns enfin un petit pattern de transition du coup si on regarde de plus près ce pattern de transition il est assez simple voilà c'est juste pour faire une transition entre les patterns qu'on a fait ensemble donc tout du moins celui au centre et les patterns enfin les tours les tours médiévales enfin les tours les tours tout court histoire que ça soit lié enfin que ça soit fusionné qu'il n'y ait pas de gros trous dégueulasses entre ma tour et mes patterns donc voilà ensuite sinon bien que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière j'ai quand même conseillé le projet alors j'ai fait deux tours déjà premièrement j'ai fait ces deux grosses tours que j'ai voulu faire en vidéo mais je me suis dit non trop de tours en vidéo tue la tour en vidéo du coup je les ai pas fait en vidéo ces deux grandes tours qui vont me servir comme vous pouvez le voir donc vous le verrez juste après pour le château à l'entrée il y aura celle de gauche à gauche et celle de droite à droite donc tour de différentes tailles c'est voulu j'aurai une j'aurai une passerelle qui sera en diagonale donc pas à plat ça va être intéressant de faire déjà de travailler sur ça parce que je vais bien galérer du coup je suis pas sûr de le faire en vidéo et pour une raison de temps surtout et puis ça devrait être joli parce que ce sera pas symétrique du coup ça va être sympa sinon j'ai fait deux petits patterns dégueulasses tout petit ici enfin dégueulasses tout petit donc un petit tour et un petit pattern qui eux me servent en fait à surrélever le château du sol en gros et j'ai fait aussi un pattern pour l'entrée voyez l'entrée de la du château je suis même pas sûr qu'on puisse l'appeler pattern vu que je suis pas sûr de mon serveur plusieurs fois enfin bref du coup ça c'est l'entrée du château je l'ai travaillé aussi en off assez simple à travailler mais j'aime bien il est en soit vraiment sympathique avec les gates les airs fait avec bas des cobblestone wall et trois dp serre trois dp serre parce que ça pèse il faut pas que les gens puissent rentrer derrière j'ai mis un petit engrenage histoire de dire que on fait du rp et histoire de dire que cette gate que cette airs peut s'ouvrir bien évidemment c'est pas du tout le cas puisque en vrai elle peut pas s'ouvrir mais bon ça on s'en fout je suis pas là faire du rp sinon voyez j'ai placé un petit pattern que j'ai dit pour surélever le château avec une petite montée sommes toutes travaillées de manière la plus simple possible et ouais donc voyez ici au milieu il y aura peut-être un organique je sais pas trop une statue quoi que ça me paraît un peu petit pour mettre un truc intéressant donc la statue sera peut-être ici je sais pas pour l'instant je sais pas on va voir et ici il y aura donc une église et voyez qu'ici j'avais commencé à faire un test d'église je trouvais ça trop petit du coup j'ai travaillé sur un truc un peu plus grand donc là c'est la façade principale de l'église c'est à dire que ça cette façade là elle sera ici donc en fait quand tu montes quand tu montras ici tu auras ton église sur le côté hop tu pourras les prier et laver tous tes péchés tous tes crimes de manger du bacon toute la journée à donc ouais là on a l'église on à l'entrée on n'a pas l'intérieur parce que je fais pas l'intérieur moi et ouais petite église enfin qui devait être petite à l'origine mais en fait plus c'est petit plus c'est chiant donc on va faire ça plus grand et oui c'est valable pour tout du coup on va travailler sur cette pattern ce pattern ci qui est mon pattern on va dire de façade ce pattern là fait la même largeur qu'ici parce que ça va être aligné avec ces patterns ci du coup ça d'ailleurs cette partie là va être retravaillé puisque au final à cause de cette grosse portion là qui va se retrouver sur le flanc aussi il va falloir que je travaille sur un pattern parce que je veux aligner cette section avec l'église en fait du coup ces petits patterns sont alignés avec ces petits patterns mais dès que j'ai avoir le gros truc énorme ici là énorme et sec à et ben je vais avoir un décalage absolument à des bêtes ma souris ma souris god damn it mother fucker il ya tout qui bug ok ok vous allez vous calmer un franchi vous un calmez vous j'en ai marre bon bref comme je le disais on va travailler sur ce pattern du coup on travaille sur ce pattern va faire un truc assez intéressant soit enfin du tout intéressant je sais pas du tout du coup ouais quand on va le travailler ok j'ai aucune idée mais c'est pas on va le faire un truc au hasard on va faire 5 là allez on va faire on va le décoller d'un cran du sol on va faire un autre là déjà ce que je sais c'est que attendez c'est que je travaille complètement complètement comme il faut pas travailler mais c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout on s'en fout on est des malades on est des cochons ah du coup ouais et ici on pourra partir du sol voilà très bien très très bien on fait des on fait des trucs absolument sympathique et non pas sympathique parce que c'est pas encore passé ou alors c'est déjà passé si c'est déjà passé la sympathique je m'en suis bien du coup du coup là voyez on va avoir un petit pattern on va travailler notre tour assez simplement on va ajouter ici up derrière tranquillement ça je veux dire ce que je veux décaler parce que je trouve que c'est mal placé on va le mais plutôt là et donc là et du coup qu'est ce que je veux dire oui donc ici il y aura ouais donc ici il y aura notre petite cobblestone comme d'habitude toujours le même c'est toujours la même le même shape quand je travaille c'est à dire que bon il faut que la la il faut que les blocs dans lui il a pas l'idée il faut que les le contrat se fasse toujours de la même façon sinon je pense que ça change trop les choses du coup du coup faire tout le temps à du plus foncé au plus clair quand on va vers l'intérieur je trouve ça intéressant et je trouve ça on va dire ça il faut en soi est ce qu'on va faire ici c'est pourquoi pas faire un petit truc qui descend comme ça ouais ça peut être intéressant je sais pas si c'est pas un peu trop haut en revanche ou là je suis trop loin sur le côté mais je sais pas si c'est pas un peu trop haut en revanche tu me diras à ce moment là on fait ça comme ça comme ça comme ça voilà ouais c'est intéressant on va le garder comme ça c'est très bien du coup ici on va reboucher entièrement alors ça on veut dire on va le mettre là et on va non en fait on va on va remettre là où il était et on va faire un décalage on va le reboucher comme ça et du coup ici est ce que je le continue tout droit pour voir ou est ce que ça fait moche j'ai peur que ça vache moche mais en fait non ils sont ça fait ça fait strictement rien sinon on peut le laisser vide aussi ça fait rien que soit vide on va laisser vite c'est très bien que c'est comme ça on va juste aligné sur le devant c'est hop ici du coup du coup je vais en pâter ainsi fait alors ici alors attendez faut que je remonte aussi des blocs sur le côté là voilà des blocs du cobblestone voilà histoire de bien le faire je les place absolument n'importe comment mais c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout parce que ça s'enlève voilà du coup je vais avoir un bloc ici de cobblestone et par exemple ici alors je vais voir un bloc comme ça un peu comme ça ça peut être intéressant ça ou ça peut être intéressant on va travailler avec des grosses blocs des grosses masses d'escalier on va voir à peu près ce que ça donne il faut aussi que je mettre de la cobblestone ici du coup ça va bien le faire et de la cobblestone ici hop là voilà du coup maintenant on peut travailler sur un truc sur un truc sympathique ouais donc là j'aurai donc mes blocs comme ça et du coup d'ailleurs je crois que je vais dire dessus il faudrait que je définisse à peu près le milieu où il va être mais ça c'est un autre c'est un autre problème et d'ailleurs ici je vais faire ça comme ça je vais enlever ça à vous dites mais qu'est ce que tu fais bordel mais bordel mais qu'est ce que t'es en train de faire mais tu fais n'importe quoi non regardez je vous explique vous explique normalement là je vais mettre au milieu normalement si je fais pas trop de conneries ça devrait faire quelque chose d'intéressant parce qu'en fait il faut savoir que là vu que je vais être en haut du pattern et je veux être en haut du pattern et ben je vais pouvoir faire un truc qui montre qu'on est en haut du pattern genre et ma gueule regarde on est en haut du pattern et donc voilà hop on est en haut du pattern bim tu vois ça claque tu vois tu la prends la claque dans ta tronche là ou tu la prends pas non je plaisante alors attendez ici hop on retire non des bêtes bon bah du coup on va retirer juste sur deux on va faire une petite incursion comme ça voilà une autre petite incursion très très bien et on va travailler avec cette fois ci des cobblestone wall je vais remonter un tout au milieu voilà ainsi et je vais le faire partir sur le côté ici et ici et pas du tout ici et ici et ici voilà du coup moi j'ai un problème parce que là j'ai un gros truc passe absolument moche c'est absolument moche j'aime pas ça mais c'est pas grave du coup du coup du coup attendez en fait ça je veux le dépasser je le remets droit et ça je vais le mettre là là voilà voilà du coup je vais faire un décalage d'ailleurs ici pas petit escalier ça se voit même pas mais on s'en fout on s'en fout nous on a des malades on a des grands malades et tiens aussi qu'on va le doubler comme ça ma gueule du coup moi j'aurais pas cette liaison salle à j'aurais une liaison salle ici ouais là j'aurais pas de liaison salle tu vois donc c'est fat c'est fat lourd mais en revanche là j'ai une liaison et si je fais c'est ça comme ça hop genre à don qui veut chier du coup ça me paraît pas mal et alors du coup non peut-être peut-être que oui peut-être que non non bah là c'est peut-être que non fait du coup elle a ça me paraît pas mal ce qu'on pourrait faire en soi c'est peut-être pourquoi pas ça pas si c'est bien bien inutile mais bon non on va laisser comme c'est très bien et attendez est-ce que là je peux faire une liaison comme ça donc elle a leur fait d'accord bon bah c'est pas grave c'est pas grave non attendez j'ai une autre idée en fait cette idée nul cette idée moisie ouais cette idée est à chier je pensais que c'était une bonne idée mais en fait c'est une mauvaise idée mais vous savez il ya des bonnes et des mauvaises idées mais en général il ya beaucoup de mauvaises idées mais s'il n'y avait que des bonnes idées on serait chier quand même attendez du coup hop si je fais ça comme ça ça comme ça si je fais ça comme ça ça fait que j'ai pas de liaison ok c'est absolument hideux si je fais ça comme ça que là je le dis j'ai une liaison pas ouais j'ai une liaison d'accord très bien bon en fait on va revenir là où c'était comme au début voilà très bien comme ça un gros truc alors ça je m'en suis servi je suis plus vous mais je sais que ce pattern j'ai déjà fait face à ce petit truc de bloc du coup ouais derrière on va avoir de la glace parce que je préfère la glace par rapport au vierge le trouve plus intéressant parce qu'il est du fait en fait tout simplement parce qu'il est opaque et du coup je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un bloc opaque d'autant plus que si par exemple tu veux changer avec le pack d'adip academy tu peux c'est à dire que en fait le pack d'adip academy de le pack de l'adip academy dedans notre pas de texture on a plein de métalata c'est à dire que si j'ai envie de changer ce bloc avec un autre bloc plus intéressant plus joli que vous ne trouverez nulle part ailleurs s'appelle de l'exclusivité mondiale eh bien je peux alors que avec un pack normal je pourrais pas du coup ouais on est fat il faut que je travaille sur le poteau s'il est un petit peu trop il est un petit peu trop tu vois rien passer il est pas assez travaillé par des mètres enfin c'est pas qu'il est pas travaillé c'est que je veux mettre des petites des petites touches les petites touches assez assez mignonnettes en soi du coup comme ça comme je les ai toujours fait c'est à dire que voilà ça va venir mettre une petite une petite pointe de de nervosité voilà très très bien en fait ça va venir apporter un peu de contraste au poteau au poteau qui est un peu trop noir donc pas que je sois raciste mais il est un petit peu trop noir du coup ça sombrit vachement la structure plus qu'avec ça et bien ça va nous donner un petit coup de légèreté les chers et et du coup c'est pas mal et on est bien à la hanche ça ça ma gueule ça ne va pas voilà non c'est très bien en fait comme ça ouais donc en fait maintenant on va travailler sur le toit ça je vais le virer parce qu'en fait c'est pas bon parce qu'en fait très compagnon je vais avoir des gros problèmes et je encore achetez ça va agacer du coup ouais alors en revanche il faut que je décale tous ces trucs à la compte voilà tu diras en fait ces blocs là que je ne passais ils servent strictement à rien parce qu'on soit en train de te dire mais ouais c'est vrai effectivement ils servent à rien mais oui qui servent à rien bordel c'est pourquoi ils servent à rien ces blocs parce que finalement ils vont se recouvrir par des blocs en bois regarde ces blocs en bois là ils vont venir dessus regarde je te montre 1,2,3 hop ils disparaissent et là du coup tu te retrouves dos au mur et oui j'ai bien dit dos au mur tu te retrouves dos au mur et fuck you voilà eh damn it voilà tu te retrouves dos au mur parce que tu te dis voilà j'ai posé des blocs mais ces blocs ne servent à rien c'est absolument génial on pousse le rp jusqu'au bout nous on met de la charpente on est des grands malades t'as compris on met des achafaudages pour grimper on vole pas c'est pas rp de voler à moi tu s'appelles superman est ce que je m'appelle superman oui je m'appelle superman la gueule ils sont pas les couilles on est des malades on est fou on arrive en short a fleur alors attends hop je fais mon toit et en fait le toit il a assez chiant à faire enfin il est assez chiant il est long à faire c'est pas intéressant on se fait chier là hein tu t'ennuies dit que tu t'ennuies poste un commentaire dit tu t'ennuies je plaisante là on a un problème on a un gros problème un autre gros problème qui est lié aussi avec au fait qu'il y a un truc comme ça qu'on est fait un décalage mais ce problème est le suivant pourquoi j'ai un trou là d'ailleurs ce problème est le suivant ce problème est le suivant qui est que qu'est ce que je vais dire qu'est ce que vous voulez dire comme carré ah ouais le problème est le suivant dans le problème est réparé parce qu'on va faire ça comme ça c'est bon il n'y a plus de problème j'ai 5 là 5 3 3 3 voilà on s'en bat les couilles on est des grands malades ouais et on s'en fout est-ce que si je veux dire celui-là par exemple et que j'ai trois du coup je vais dire cela tu vois non mais du coup c'est de la bullshit non non je dois réfléchir à un truc savoir si ça pourrait être intéressant mais en fait c'est juste pas du tout intéressant du coup je remets ce que j'avais mis à l'origine que c'était un peu plus intéressant ouais du coup je vais faire ça comme ça le haut de mon pattern et comment je vais le faire là-haut je pense qu'on va le faire en bois tu vois en mode en mode en mode bois voilà voilà c'est en mode on se fait pas chier du tout on n'aime pas du tout s'emmerder on prend les choses comme elles viennent hop 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 voilà voilà exactement très bien c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle improviser de manière violente faire quelque chose d'assez potable et là je vais monter d'un cran du coup là aussi du coup là aussi et du coup en fait je monte tout d'un cran voilà c'est absolument génial et attendez j'ai oublié sur voilà ça ça se voit pas formidable c'est formidable c'est absolument i2 mais c'est formidable à la fois du coup qu'est ce que je voulais faire bah du coup mon pattern terminé juste que je travaille sur le toit ça comme ça du coup on a un pattern comme ça somme toute voilà somme toute paterne ouais du coup là on a un trou orange et ça commence à me casser les tu comprends que ça commence à me les briser non ça commence c'est juste à voilà très bien très très bien très bien ça du coup ouais on a notre pattern ici on va faire un flip ça va être fat et on va travailler sur le pattern au dessus en soit le pattern au dessus il y aura pas grand chose puisqu'au final puisqu'au final le pattern au dessus je t'explique je t'explique calme toi calme toi arrête de crier je t'explique regarde le pattern au dessus ça va faire donc du coup il se finit là le pattern attendez j'ai commencé mon toit ici non alors du coup le pattern il se finit là voilà là il y aura le dessus le toit donc ouais alors en soit ici prends soin écoute moi bien du coup ici hop là on aura donc le pattern qui va commencer en gros ici voilà voilà ici le pattern commencera donc donc là j'embauche voilà et là j'embauche enfin tu vois où je veux en venir là donc j'ai un tout petit pattern genre minuscule tu vois genre absolument minuscule ridicule c'est une souris c'est même pas une souris c'est plus petit qu'une souris qu'est ce qui est qu'une souris c'est une fourmi bordel donc sur ce pattern on va travailler sur un truc il n'y a pas de place quoi il n'y a rien là bas ni est de la merde c'est tout petit c'est nul à du coup du coup j'essaie de pas perdre mon fil attendez attendez je viens d'avoir une oula 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 j'ai eu une élimination non en fait elle est nul si je fais ça comme ça par exemple un crampus hop là déjà on va le faire ressortir d'un crampus primo primo ensuite secondo on va partir comme ça tu vois ça c'est le second dos ok à part comme ça alors que ça sert à rien c'est pas grave on le fait on ne fait pas on verre bien du coup là on remonte ok là on remonte ok voilà là on a un cercle ça c'est génial un cercle du coup on va utiliser ces blocs là c'est un beau bordel au pattern ça fait longtemps que j'ai pas construit comme ça il faut savoir c'est à dire que d'habitude je construis toujours avec des patterns je fais tous les patterns ensuite je les agences alors que là je suis maintenant obligé de construire comme avant c'est à dire de faire mes constructions limite à même c'est à dire que je fais mes traits et je fais une construction et du coup c'est assez ça c'est casse-couille il faut que je vous la j'ai plus l'habitude de procéder comme ça ça fait très très longtemps que je procède plus comme ça et du coup bah du coup du coup c'est compliqué parce compliqué c'est juste que j'ai plus l'habitude en fait mais c'est pas grave pas j'arrive juste pas faire ce que je veux faire mais c'est pas grave c'est absolument génial on adore ça on adore ça alors attendez boum tout là là non non c'est dégueulasse c'est absolument est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ce que je viens de faire là à l'instant on dirait des playmobiles tu vois même les playmobiles sont mieux fait que ça on est d'accord avec ça donc bref ouais c'est absolument ça c'est dégueulasse voilà c'est tellement dégueulasse que ça me fait buggé dégueulasse et non pas dégueulasse dégueulasse c'est un beau mec tu vois c'est un elfe il a un carquois illimité jamais il n'est à cours de flèches sauf dans sauf quand il est dans la merde bien sûr là il a cours de flèches sinon quand il est en train de faire sa compétition avec le nain y'a pas de y'a pas de problème de flèches les flèches tout ça ok ok j'ai j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée mon gars attention c'est une idée c'est une attention alors c'est une idée somme toute de grande qualité un bien évidemment bien évidemment c'est une idée il faut pas penser que les idées en soit part tout de suite en s'est dessus non 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 c'est d'abord une idée avant d'être autre chose après ça sera peut-être quelque chose mais il faut que l'idée soit intéressante et pour l'instant l'idée en soit a l'air d'être intéressante comme vous pouvez le constater ici mais voilà je suis pas sûr que cette idée vous plaise mais je mets quand même en application cette idée parce que c'est une idée qui a le mérite d'être idéal c'est dommage ça c'est dommage tu vois il pourrait mettre des walls qui se mettent je sais pas à l'horizontale quoi ça pourrait être un truc plus intéressant que ces putain de conneries la con bref 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 c'était une idée c'est une idée qui en soit pouvait être intéressante mais qui sera juste mauvaise c'est pas grave c'est pas des choses qui arrivent tu sais somme pas les doigts et si on mettait de la c'est remonté des trucs comme ça la pimpe hop là ça brille derrière dans le noir tu vois l'église elle brille dans le noir on est des illuminatis qu'est ce que tu veux on est un triangle représente moi je me fais la guerre contre tous les quadrilatères je m'en bats les couilles je suis un triangle donc voilà ça va donner ça et du coup en fait il faudrait que je travaille sur le sur la bordure la bordure qui en soit n'est pas très intéressante en fait cette bordure tu sais quoi on va ça fait un moment que j'ai pas travaillé avec mes couleurs on va travailler avec les couleurs like 10 voilà tu vois comme ça comme ça comme ça voilà à quoi ça sert strictement rien mais ça le fait bien ça le fait bien du coup là là je crois qu'on va descendre jusqu'au bout on va descendre jusque là et du coup ici hop l'utilité l'utilité s'il vous plaît ah bah y'en a aucune un petit avion tu ne sais pas voler voilà c'est dit attendez ça c'est moche voilà très bien c'est absolument c'est absolument alors attendez parce qu'en fait le truc c'est que je sais pas du tout si ça si ça leur rend bien merde le truc c'est que je sais pas du tout ça leur vient donc on va faire à des mètres donc on va faire on va faire un flip voilà sur ta fleur tntc du coup ouais le pattern c'est comme ça ouais en soi c'est pas dégueulasse en soit c'est pas dégueulasse il faudrait juste que je continue celui là là voilà ça doit reboucher du tout à ma gueule voilà 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 alors on va voir un peu comment je pourrais l'améliorer quand même parce que ce que bon on est d'accord pour pour dire que j'ai un petit problème d'ailleurs cette espèce d'enfoiré de poteau là et voilà il ya plus cette truc dégueulasse tu sais quoi on va continuer notre truc passe voilà on s'emballe et s'emballe steak très bien coup là past tu vois on est fat lourd très bien du coup mon église serait comme ça ensuite là il y aurait le pattern très fat très lourd on a des boursouflures on aurait le toit au dessus ouais gros c'est bien ça c'est bien du coup ça ouais c'est très très bien c'est intéressant en soi c'est joli c'est cool juste une seule chose qu'il faudrait peut-être voir il manque quelque chose bim voilà très bien du coup là on est fat on est lourd on est bien ouais et après à la fin alors du coup il faut que j'ai parlé que je fais le pattern orange c'est un peu c'est un peu con ça ce que j'ai fait du coup au final je vous fais un petit un petit grand vu en gros final rapidement histoire que vous ayez un aperçu global de la construction du coup ça donnera un truc dans ce genre sur le côté voyez avec le toit et la petite flèche ici le petit petit clocher ici et ça serait pas mal en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu attendez je voulais voir un truc ouais en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on a pris du temps quand même pour la faire mais bon c'est pas grave on a bien dite la merde comme d'habitude mon ami à faire ça du coup ouais l'église elle ressemblera à ça elle sera placée ici donc c'est pour ça que vous allez voir que vous avez vu pouvoir que j'agrandisse la zone ici et je pense ça devrait bien le faire ça devrait rendre un côté assez intéressant la construction au final donc donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires sur ce que je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut